Aujourd'hui, Djibouti Télécom a orchestré une cérémonie marquante, célébrant l'installation d'un tout nouveau câble sous-marin établissant une connexion vitale entre l'Inde et l'Europe. Ce câble passe par Djibouti et traverse plusieurs autres pays tels que l'Italie, la Grèce, l'Egypte, Omane, l'Arabie Saoudite et l'Inde. La cérémonie, placée sous l'égide du ministère de la Communication chargée des Postes et des Télécommunications, dirigée par Radouane Abdelai-Bahdon, a vu la participation du directeur général de Djibouti Télécom ainsi que de plusieurs cadres de la société. Durant l'événement, le ministre et le directeur de Djibouti Télécom ont symboliquement tiré sur le câble pour démontrer que désormais, ce câble sous-marin passe par Djibouti Télécom. Écoutez donc justement le directeur général de Djibouti Télécom pour plus de précisions. Djibouti, nous pour le moment, nous n'avons pas investi dans ce câble. Et cela prouve la position de hub régional et même international que nous avons su créer au cours des dernières années. Aujourd'hui, tous les consortiums de câbles qui traversent l'Amé Rouge et le Sud Indien souhaitent donc atterrir à Djibouti sans que Djibouti Télécom ou l'État djiboutien n'investisse un dollar. Donc nous avons créé une position attractive. Nous sommes également, pour votre information, la position la plus compétitive aujourd'hui dans la région Afrique de l'Est en termes de Wulsel. Le Djibouti Télécom vend est plus compétitif que le Djibouti qui est vendu à Mombasa au Kenya ou en Afrique du Sud.